Les modèles de langage comme ChatGPT ou Gemini sont capables de réaliser une grande diversité de tâches. Seulement, a priori, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est répondre à l'utilisateur dans une conversation. Cette vidéo s'intéresse à la possibilité de faire manipuler des outils à ces modèles, ce qui permet par exemple de laisser ChatGPT naviguer sur Internet pour chercher une information qu'il ne connaît pas. Les modèles de langage, au travers de leur capacité à manipuler du langage ou du code, ainsi que leur bonne analyse du contexte, peuvent répondre à un grand nombre de besoins, à un grand nombre de tâches. On peut utiliser ces capacités pour leur faire manipuler des outils. Par exemple, si l'on veut donner la possibilité au modèle de faire des recherches sur Internet, on va lui donner des commandes spéciales qu'il va devoir écrire lorsqu'il veut faire une recherche. On peut imaginer une commande recherche Google avec la recherche passée en argument, ou encore une commande visiter site avec le site passé en argument. Par exemple, l'utilisateur demande l'année du décès d'Albert Einstein. C'est lors de la génération de la réponse que le modèle va appeler la commande recherche Google en l'écrivant dans sa réponse. Un programme de contrôle va scanner le texte et voir qu'une commande a été lancée. Il va donc mettre en pause la génération et lancer l'outil correspondant, ici une recherche Google. Une fois cette recherche terminée, le programme de contrôle va ajouter la réponse de la recherche dans le prompt du modèle de langage, et va lui rendre la main. Le modèle pourra continuer sa génération, ici répondre à l'utilisateur. Bien sûr, on ne va pas montrer ses étapes d'interaction avec l'outil à l'utilisateur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est seulement la réponse finale. Et cela, ça peut être fait avec un certain nombre d'outils différents, tous composés de différentes commandes. On peut imaginer, en plus de la navigation Internet, un outil calculette. Le modèle demande un calcul et reçoit en réponse le résultat. On va placer au début du prompt du modèle, c'est-à-dire le contexte de mots qu'il voit, la description de ses outils et de ses commandes, à quoi elles servent et comment les utiliser. Comme ça, lorsque le modèle, par exemple, ChatGPT, génère une réponse, il sait qu'il a accès à ses outils et ses commandes, et s'il le juge utile pour la réponse, il lance une ou plusieurs commandes. Ici, pour répondre à la question, j'ai 71 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé durant mon année de naissance ? Le modèle va d'abord utiliser la calculette pour calculer l'année, puis lancer une recherche Internet afin de trouver un événement qui s'est déroulé en 1953. À partir de la réponse, il pourra répondre à l'utilisateur. Cela peut réduire l'effet des hallucinations produites par ses modèles de langage. L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite, en théorie, aucun réentraînement du modèle. On a seulement besoin, au moment où l'on se sert du modèle, d'expliquer dans le prompt comment marche un outil. Il faut tout de même un modèle assez puissant qui arrive à utiliser ses outils au bon moment et de la bonne manière. Ainsi, ces outils permettent d'élargir les utilisations possibles de ces modèles. Notamment, cela leur permet d'avoir accès à de nouvelles connaissances par le biais d'Internet. Dans cet exemple, où l'on demande les événements à venir pour le week-end prochain à Bordeaux, TchagPT va chercher sur plusieurs sites différents, de façon autonome, les informations. Il arrive à présenter plusieurs activités temporaires qui ont lieu à Bordeaux. Cela donne donc au modèle une certaine autonomie pour aller chercher les informations qu'il juge utiles pour répondre. En plus d'apporter de nouvelles connaissances, l'utilisation d'outils permet d'avoir un assistant capable, par exemple, de produire des diagrammes, là où il n'était que limité à du texte ou du code. Par exemple ici, on lui demande de brainstormer des idées pour une série de vidéos qui expliquent les modèles de langage. Pour cela, TchagPT a accès à un outil qui lui permet de créer un diagramme à partir de commandes textuelles. Il va alors générer des idées, les regrouper et créer une carte mentale grâce à l'outil correspondant. Cela permet de visualiser les idées de TchagPT sous une forme plus attrayante. Attention toutefois, le modèle construit le diagramme à l'aveugle. Il n'a a priori aucun retour sur son apparence visuelle. C'est l'une des limites de cette manipulation d'outils. Tout passe par du texte. Évidemment, on peut combiner l'utilisation de plusieurs outils. Ici, on demande à TchagPT de faire une présentation sur Sora et comme Sora, un autre modèle d'OpenAI, est sorti en février 2024, TchagPT ne sait pas ce que c'est. On lui donne donc le lien qui explique ce qu'est Sora. Il va alors pouvoir, dans un premier temps, extraire les informations qui l'intéressent sur le site pour ensuite interagir avec le second outil et créer la présentation. On obtient une présentation simple mais qui contient un bon nombre d'informations réparties par thème. Ces thèmes ont bien été établis par TchagPT et ne sont pas présents sur le site original. Parmi les outils qu'il est possible de connecter à des modèles de langage se trouve l'outil Universel, un interpréteur de code. Par exemple, on peut donner à TchagPT un interpréteur Python et cela va lui permettre d'exécuter les scripts Python qu'il sera amené à écrire. Cet outil est très puissant car un grand nombre d'actions peuvent être réalisées au travers de code. Le principe est le même. TchagPT va générer une réponse et quand il le souhaite utile, va écrire du code Python et signaler à l'interpréteur qu'il faut exécuter le code écrit. L'interpréteur exécute alors le script et écrit dans le prompt le résultat du programme. Cela donne ainsi une grande autonomie au modèle comme TchagPT. Dans cet exemple, on lui demande la probabilité d'obtenir la somme 7 lorsqu'on lance 2D. Dans un premier temps, il nous fournit le résultat théorique, un sixième. Puis, il va utiliser Python pour simuler des lancers de dés. Donc, il écrit un script et le fait exécuter. Le modèle compare alors le résultat théorique avec le résultat obtenu dans la simulation qui est bien le même. Toutefois, cela ne garantit pas la validité du raisonnement fait dans la première étape. Dans cet exemple, on donne à TchagPT une base de données de l'ESA créée à partir d'observations d'étoiles et on lui demande de travailler en autonomie afin de tirer quelque chose de ces données. Comme il ne sait pas ce qui se trouve dans ces données, il écrit un programme Python pour voir le début de la base de données et ainsi connaître sa structure. Puis, il s'appuie sur cette structure et sur ses connaissances en astronomie pour proposer à l'utilisateur différents graphiques calculés à partir des données fournies. Le modèle travaille donc en complète autonomie de la découverte de la base de données qui lui était inconnue au lancement de la conversation jusqu'au choix du graphique à créer. Jusque là, on a vu des exemples dans lesquels l'utilisation d'outils se passait bien. Mais il faut savoir que la manipulation des outils par les modèles de langage n'est pas encore quelque chose de simple ni de maîtrisé. Un modèle peut utiliser des outils de façon pertinente que lorsqu'ils sont en nombre réduit. S'il y a trop d'outils disponibles proposés dans le prompt, le modèle va peut-être en oublier certains. Et il aura du mal à enchaîner des appels successifs à différents outils puisque cela nécessite une bonne capacité de raisonnement. Des fois, même la manipulation d'un seul outil peut être délicate et on aura besoin d'entraîner le modèle à utiliser des outils. Une autre limite concernant ces outils est la création de son propre outil. Celle-ci n'est pas immédiate puisqu'il s'agit essentiellement d'une tâche de prompting dans laquelle on incite le modèle à utiliser telle ou telle commande en fonction de la situation. Ici, on peut voir la trame principale qu'il faut suivre pour créer un outil utilisable par GPT-4. On dit ce que fait chaque commande, par exemple, liste tous les animaux disponibles, quels paramètres il faut lui donner, ici un nombre d'animaux et enfin ce qu'elle renvoie, ici une liste d'animaux. Tout cela va être placé dans le prompt du modèle. Il faut donc faire en sorte que GPT-4 comprenne et puisse se servir de chaque commande. Toute la manipulation d'outils passe par des commandes textuelles, ce qui peut être très limitant pour certaines tâches. Par exemple, pour la création de la présentation qu'on a vue juste avant, le modèle a créé le diaporama à l'aveugle. Comme on le voit dans cet exemple, même pour un outil simple comme la recherche internet, cela impacte fortement le résultat. Ici, le modèle n'arrive pas à prendre connaissance de l'événement majeur du 14 mars 2024 dans le spatial, qui est le troisième lancement de la fusée Starship. Si on regarde les sites visités par le modèle, on voit qu'il a cherché des sites d'actualité spatiale sur l'année 2024 en général. Alors que comme on le voit ici, une simple recherche Google permet rapidement de trouver le résultat. Tous ces outils permettent donc d'enrichir l'interaction que l'on a avec ces modèles. En fait, cela permet à l'utilisateur de combiner les forces de deux systèmes totalement différents. Le premier, c'est le modèle de langage qui sait manipuler du langage naturel. Et le second, c'est un logiciel classique comme PowerPoint pour la manipulation de diaporama ou bien Wallframe Mathematica pour la manipulation d'équations. Ces logiciels sont très bons dans une tâche particulière. Avec les bonnes entrées, on est sûr qu'ils vont produire ce qu'on attend d'eux. Avec ce système hybride, on aura un modèle de langage capable de manipuler la requête de l'utilisateur, discuter avec lui pour savoir ce qu'il veut, traduire cela dans le langage compréhensible par le logiciel classique, exécuter le logiciel classique et enfin donner la réponse attendue par l'utilisateur. On voit ici en action une situation qui combine ChatGPT avec Wallframe Mathematica sur un exemple relativement simple. On demande de montrer graphiquement l'intersection de x2 plus y2 strictement inférieur à 1 et sin x strictement supérieur à 2 fois sin de y. ChatGPT explique d'abord la démarche qu'il suit, puis fait exécuter par Wallframe Mathematica le code qui traduit la demande de l'utilisateur. On obtient alors le graphique souhaité. Pour conclure, la manipulation d'outils procure aux modèles de nouvelles capacités comme la création de diagrammes ou de présentations. Ce sont des capacités apparentes puisqu'en réalité le modèle manipule du texte. De nouvelles connaissances venant d'internet. Cela permet dans une certaine mesure de limiter les hallucinations produites par ces modèles. Et enfin, d'une plus grande autonomie avec notamment l'exécution de code. On l'a vu en dernière partie de la vidéo, la manipulation d'outils permet plus généralement de construire des systèmes hybrides composés d'un modèle de langage et d'un logiciel classique. d'un logiciel classique. On l'a vu en 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 l'a vu. Sous-titrage ST' 501